... Qui suis-je ? Je suis une plante de la famille des rubiacés. Je pousse quand l'hiver prend le large. J'habite dans l'ombre des cyprès. Ma qualité principale se trouve dans mes racines, qui sont mixées jusqu'à l'obtention d'une poudre. Les scientifiques, Céline et Jean-Baptiste, suivent un protocole afin de transformer ma poudre en lac. Cette fabrication est assez longue. Normalement, c'est une fabrication qui dure une bonne journée et 2-3 jours de séchage. On a préalablement préparé une solution contenant la poudre de racines et de l'eau. Cette solution a été chauffée pour extraire les colorants des racines, qui vont ensuite être utilisés pour la fabrication de la laque. On va transformer un colorant en un pigment. Un colorant est une molécule qui est soluble dans un solvant. Un pigment est une poudre qui n'est pas soluble dans un solvant. Nous, aujourd'hui, on va prendre les colorants qui sont solubles, donc les colorants dans les racines, on les a extraits, et maintenant, on va les transformer en pigments, donc un composé insoluble. Là, on va laisser agiter pendant quelques minutes pour mettre en contact l'aluminium et les colorants, pour faciliter leur interaction. Donc, au bout de quelques minutes, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors là, nous allons réaliser l'étape de neutralisation de la solution. Normalement, avec 100 ml, on devrait arriver à la neutralité. Donc là, vous voyez, la solution se trouble. Donc, c'est synonyme que la laque est en formation. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'agitation et on va laisser se déposer. Donc, si on regarde où on puisse voir à travers, on peut voir qu'il y a quelques grains, donc quelques grains qui correspondent à de la laque. Les laques, dans le passé, elles étaient utilisées dans le domaine artistique pour peindre à la fois des tableaux ou des fresques murales. Si on appliquait les colorants directement sur une fresque, par exemple, dès qu'il va pleuvoir, les colorants qui sont solubles dans l'eau vont être lessivés par l'eau. Et donc, on va perdre cette couleur. Alors que si on utilise un pigment qui est insoluble dans l'eau, le pigment va rester sur la fresque. Généralement, ma laque est utilisée par les peintres pour ma pigmentation exceptionnelle. Ils la mélangent à l'eau ou à l'huile afin d'obtenir la teinte souhaitée. Pour détecter ma présence, les scientifiques m'analysent à l'aide d'un microscope à infrarouge. Ici, on va préparer notre échantillon pour l'analyser en infrarouge. Ça permet d'avoir une empreinte de l'ensemble du mélange qu'on a. C'est-à-dire qu'une fois que l'analyse sera finie, on pourra récupérer l'échantillon pour l'utiliser à faire autre chose. Une autre analyse, une autre étude. Vous imaginez bien que si on nous demande d'analyser une couleur rouge qui est sur un tableau, on ne va pas en prendre énormément. Donc, on a des petits prélèvements qui sont de l'ordre de la tête d'aiguille. Donc, pour ça, on a une petite plaque dans laquelle on va insérer une petite pastille, à l'intérieur de laquelle il y a un disque en diamant. Je vais y mettre une toute petite quantité. Je vais le remettre dans le support et je vais aller à l'appareil. Nous, ça nous permet en tout cas d'avoir une empreinte du matériau qu'on analyse. Et en comparant ces empreintes à une banque de données où on a plein de spectres différents, on pourra déterminer si oui ou non c'est de la... Maintenant que vous me connaissez bien, avez-vous trouvé mon nom ? Si vous n'avez pas encore trouvé, je vous donne un dernier indice. Je me porte garant pour la qualité de ma pigmentation. Je suis la garant et ma qualité exceptionnelle est la couleur rouge. L'oré красanque alten Sous-titrage ST' 501 ...